Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de... la première vraie vidéo, j'ai envie de dire, de ma série spirituelle ou pas. Si vous n'avez pas encore vu l'introduction et que vous arrivez ici un petit peu par hasard, n'hésitez pas à aller voir l'introduction que vous trouverez dans le i en haut de l'écran. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Comme ça, ça vous permettra de savoir un petit peu de quoi je parle et que vous ne soyez pas complètement perdus avec le concept de cette série. On va parler aujourd'hui de quelque chose que je croise énormément sur les réseaux sociaux, une sorte de profil instagrammable de la personne spirituelle. Voilà, je pense que ça suffit pour l'introduction et si vous voulez en savoir plus, il faut rester avec moi. A tout de suite ! Effectivement, depuis que je me promène sur Instagram, mais ça peut être valable sur YouTube, ça peut être valable sur Tumblr, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez rencontrer, il y a une sorte de profil de personne dite spirituelle qui a fini par apparaître. C'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction de la série, une sorte d'esthétique globale formatée de ce que doit être ou de ce qu'est généralement une personne dite spirituelle. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Parce que comme je dis, entre les réseaux sociaux ou la spiritualité et toute belle fée de gens zen où ils sont tous souriants et la réalité des fées, c'est parfois différent. Du coup, je me suis amusée à essayer de résumer un petit peu ce profil formaté de la personne dite spirituelle. Alors, il est bien évident que je grossis le trait et que je suis vraiment à fond dans la caricature en regroupant toutes les différentes particularités que l'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est histoire de s'amuser un petit peu avec tout ça. Si on en croit les réseaux sociaux, une personne spirituelle est généralement végane, a une langue de sel dans chaque pièce de sa maison et éventuellement une ribambelle de cristaux. parce que ça fait beau et c'est spirituel. C'est généralement une personne qui fait le bretzel sur son tapis de yoga en legging imprimé mandala ou en shorty si elle est bien foutue. Le tout avec grâce et élégance et le sourire. C'est une personne qui mange des graines et boit des smoothies, qui parle aux plantes et qui éventuellement écoute des symphonies de bol tibétain en fin mineur. Et Namasté à tous ! Est-ce que j'ai besoin de préciser que je ne suis pas forcément d'accord avec cette image de la spiritualité ? Je ne pense pas, sinon ma vidéo n'aurait aucun intérêt. Le problème, ce n'est pas l'image de ce profil spirituel en soi. En soi, ce cliché ou cette caricature, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que beaucoup, pour avoir discuté avec des gens autour de moi, beaucoup identifient la spiritualité ou une démarche spirituelle à cette image-là. Si je ne suis pas capable de faire la séance de yoga comme la personne que je vois sur Instagram, je ne peux pas faire une démarche spirituelle. Si je ne suis pas vegan, je ne peux pas être spirituelle. Si je n'ai pas 60 cristaux, 3 langues de sel, etc., je ne suis pas spirituelle. Si je n'ai pas une tenture ou des symboles, des chakras sur mon mur, je ne suis pas spirituelle. Ou je ne suis pas assez spirituelle. Ça, je l'ai aussi beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous avez des personnes qui vont être bloquées par ces images-là parce qu'elles vont se borner à ce qu'elles voient et elles ne vont pas forcément aller chercher plus loin. Le but pour moi ici, c'est de vous dire que ça n'est pas parce que votre vie, et ça peut être valable également pour autre chose que la spiritualité d'ailleurs, ça n'est pas parce que votre vie ne ressemble pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça n'est pas parce que votre chemin spirituel, votre développement personnel, votre travail sur vous ne ressemble pas à l'image idyllique que vous voyez dans les réseaux sociaux que vous êtes moins spirituel et moins légitime dans votre parcours de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est une démarche du quotidien déjà. C'est un mode de vie. Moi, je l'intègre comme un mode de vie. Mais c'est un ensemble d'outils que j'utilise au quotidien afin de m'aider à travailler sur moi pour essayer de m'approcher le plus possible ou d'atteindre, dans le meilleur des cas, la part la plus authentique en moi. C'est tout un programme, n'est-ce pas ? C'est ma définition de la spiritualité. Pour travailler sur soi, on a maintenant un certain nombre d'outils à notre disposition. Et par outils, j'entends des pratiques, j'entends des modes de vie, j'entends des objets que l'on va utiliser dans notre quotidien afin de nous aider, de nous assister pour essayer de progresser, d'avancer, d'apprendre, d'évoluer et de grandir humainement. Voilà. Ces outils, je ne pourrais pas tous vous les lister dans cette vidéo, mais on peut parler des cristaux, on peut parler des lampes de sel, on peut parler de l'encens, on peut parler de bijoux, des malins, on peut parler de la méditation, du yoga, on peut parler du véganisme, ça peut également être un mode de vie que l'on va intégrer dans notre cheminement spirituel. On peut parler d'un mode de vie plus minimaliste, on peut parler de prendre beaucoup plus soin de son corps en étant beaucoup plus attentif au message d'alerte qu'il nous lance, en en prenant soin, en faisant, comme je vous ai dit, plus de méditation, en prenant le temps d'être plus conscient de ce que l'on fait au quotidien, de ce que l'on pense, bref, il y a énormément de choses que l'on peut intégrer au quotidien. Et ce que je viens de dire est important, on peut l'intégrer, je n'ai pas dit on doit l'intégrer, c'est-à-dire que c'est une sorte de boîte à outils que vous utilisez à volonté. Pour certains, ça va être le yoga, pour d'autres, ça va être la méditation, pour certains, ça sera les deux, pour d'autres, ça ne sera aucun de tout ça et ça sera peut-être le karaté ou le football ou la natation ou autre chose, que sais-je. Il n'y a absolument aucune limitation à ce que une activité, un mode de vie ou non est spirituel ou pas. À partir du moment où un outil, un mode de vie, une activité vous permet de vous améliorer, d'améliorer votre mental, d'améliorer votre corps, d'améliorer votre esprit, de grandir humainement, comme je vous ai dit, de vous remplir, d'amplir votre vie de quelque chose de concret et de construire votre vie, c'est spirituel. Si pour vous, votre cheminement spirituel vous amène sur un tapis de yoga en legging imprimé mandala ou imprimé galaxie, c'est très bien. Si pour vous, être spirituel c'est passer des heures dans votre cuisine à faire la popote en conscience avec amour pour les personnes que vous aimez, c'est spirituel et c'est très bien et c'est parfait pour vous. Chaque personne est unique, chaque vie est unique, chaque raison d'exister, le fait que vous soyez sur cette jolie planète-là, il y a une raison et ce n'est pas celle de votre voisin. Donc, par conséquent, le cheminement que vous allez avoir, les leçons que vous allez apprendre, les outils que vous allez exploiter ne seront pas ceux de votre voisin. Donc, ça ne sert à rien de faire un copier-coller de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver une légitimité à votre spiritualité. Votre spiritualité prend la forme que vous avez envie et besoin qu'elle prenne. Point barre. Vous n'avez pas besoin de cocher une checklist de différents outils, objets ou activités à faire pour pouvoir dire je suis une personne spirituelle. Le but du travail sur soi, du travail personnel, du travail de développement personnel et du cheminement spirituel éventuellement, ça n'est pas de ressembler à, parce que ça, c'est du formatage, ça n'est pas du travail sur soi, mais c'est simplement d'être. D'être. Et pas de rajouter quelque chose à côté, c'est d'être. D'être vous, dans votre authenticité, dans votre simplicité, que vous voulez, mais en tout cas, ça n'est pas de ressembler à quelque chose, c'est juste d'être vous. C'est un gros programme qui est parfois beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, mais qui est passionnant. Donc, voilà, j'avais envie dans cette vidéo de tordre le cou un petit peu à cette image idyllique, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Petit spoiler. Cette image un peu stéréotypée que l'on rencontre de plus en plus par rapport à l'idée de spiritualité que l'on peut avoir, je préfère le préciser parce que je risque d'avoir des commentaires dans ce sens-là, toutes les personnes dites spirituelles qui partagent sur les réseaux sociaux ne correspondent pas à ce cliché. On est d'accord. Mais quand on se promène sur Internet, que l'on prend des mots-clés, des hashtags spiritualité, développement personnel, travail sur soi, et il faut être honnête, on tombe quand même très souvent sur ce type de profil. Ce sont ces profils-là qui vont avoir d'ailleurs le plus de visibilité par rapport à des profils qui vont peut-être être beaucoup plus réalistes dans la démarche de développement personnel, de travail sur soi et de spiritualité. Donc, c'est forcément une image qui devient majoritaire et qui se généralise, une sorte de formatage. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, voilà, ça n'est pas un problème en soi, ça n'est pas la faute des influenceurs ou la faute des personnes qui partagent parce que très souvent, elles n'ont même pas forcément conscience de participer à ce profil un peu globalisé de ce qu'est la personne spirituelle. Ils n'en ont pas forcément conscience. Donc, c'est à nous en tant qu'observateurs, en tant que spectateurs à avoir cette réflexion de se dire oui, c'est une voie possible de spiritualité, ça n'est pas forcément ma voix à moi et ça ne me correspondra pas forcément même si c'est ce qui est à la mode en ce moment, ça n'est pas forcément quelque chose qui me convient. Trois aimés, mes guillemets, on va s'arrêter là, je n'ai pas envie que ma vidéo dure trop trop longtemps, ça n'est pas le but de cette série. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà croisé ce type de profil un peu caricaturé ? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé et du coup comment vous vous définiriez la spiritualité, le travail personnel, le développement personnel dans votre quotidien ? Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada